Bonjour et bienvenue sur Pariteur Feu TV, nous sommes à Brion, à une quarantaine kilomètres d'Angers, au sein de l'établissement de la famille Abrivar, rencontre avec une famille de trop. Mathieu, bonjour, merci de nous recevoir ici au sein de l'établissement familial, c'est un établissement sur lequel vous êtes installé depuis combien de temps ? Ça fait déjà très longtemps, parce que mon père est arrivé ici depuis un peu plus de 30 ans. Avant c'était l'établissement de Monsieur Fichot, tout ce qui était l'élevage de Brion, et puis il s'est agrandi à fur et à mesure, donc ça fait déjà 30 ans que mon père est ici. Et c'est la troisième génération d'Abrivar dans les choix ? Oui, ça a commencé tout d'abord par mon grand-père Léon Abrivar, qui était marchand de chevaux. Et puis, après c'est vrai que c'était une famille de 7 enfants, et puis ils ont tous un petit peu suivi le sorail, donc voilà, on perpétue. Je demande l'organisation en famille, comment ça se gère ? Ça se passe très bien, mon père travaille depuis longtemps avec son frère Yvonique, moi je suis arrivé après, et puis maintenant c'est vrai que je suis associé avec mon père depuis 8 ans, et donc ça se passe vraiment très bien, on s'organise tous les deux, on se complète bien, et puis Yvonique est toujours avec nous, Nathalie est avec nous le matin aussi, donc voilà, du vrai travail de famille. C'est plus compliqué de travailler en famille ou c'est plus facile ? Nous on n'a pas vraiment à se plaindre, tout le monde s'entend bien, donc il y a des fois certainement que c'est pas facile pour tout le monde, mais moi avec mon père je sais que l'entente est bonne, et puis on se complète assez bien, donc dans ce côté-là il n'y a pas de soucis. Et les décisions, qui est-ce qui les prend, les engagements, les entraînements, qui est-ce qui décide ? Voilà, de ce côté-là, tout ce qui est côté entraînement et engagement, c'est moi qui m'occupe des programmes de course de tous mes chevaux, et puis après je sais que je peux m'appuyer sur un petit peu tout le monde quand je ne suis pas là, quand je suis parti aux courses. Mon père, mon frère, Nathalie, Yvonique sont là pour travailler les chevaux quand je suis absent, donc là je suis bien épaulé. On a eu le plaisir de passer la matinée avec toi, on a vu que tu étais beaucoup occupé, c'est pas trop compliqué d'allier la compétition et l'entraînement ? Là, aujourd'hui, je suis là toute la matinée, c'est nocturne ce soir, donc ça m'aide le matin à pouvoir travailler tous mes chevaux complètement. Après, c'est une organisation, j'essaye de prendre les principaux, les gros travaux le matin, et puis le reste de mon équipe effectue le travail plus léger et tout, donc c'est une organisation importante, mais après les journées sont assez intenses. Mais bon, voilà, je suis jeune, je suis en bonne santé, donc il faut taper dedans. Tu n'as jamais été tenté de privilégier une carrière de jockey plutôt que de faire les deux, comme un peu fait Eric Raffin qui est freelance et qui est plus disponible, on va dire ? C'est vrai que des fois, quand on a un petit coup de fatigue, un petit coup de blues, on se dit, tiens, peut-être qu'on aurait dû relever le pied et puis peut-être pas se mettre autant de choses sur le dos. Maintenant, voilà, c'est un rythme à prendre et puis j'aime bien travailler mes chevaux le matin et j'aime bien avoir des bons objectifs et préparer des bonnes courses. Donc non, je suis vraiment heureux dans ce que je fais tous les jours et puis quand on la dépasse un petit peu moins bien pour l'extérieur, le fait d'avoir six chevaux le matin à travailler, ça aide aussi à passer au-dessus de certaines choses. Donc non, je me plais bien ici, je suis sur mes terres et ça m'évite de penser à la fatigue ou quoi que ce soit, donc je suis vraiment heureux dans mon concept. Et t'as un agent aussi qui s'occupe un petit peu de tes montres, ça t'aide à ton organisation ? Ouais, ça m'aide énormément parce que le matin, eh bien, je peux vraiment consacrer tout mon temps sur mes chevaux à l'entraînement. Donc lui, il répond au téléphone à ma place et il récupère, donc gère tout ce qui est des montres de l'après-midi. Donc on s'appelle en fin de journée et même quand j'ai des forfaits à faire le matin, je l'appelle et ça m'aide à pouvoir travailler correctement mes chevaux à l'entraînement. Tout à l'heure, tu parlais que tu pouvais aller à l'entraînement et à la compétition parce que tu étais en bonne santé. On sait que tu as eu un grave accident. Comment tu l'as vécu ce moment-là ? Bah, c'est sûr que c'est des choses qui nous remettent un petit peu dans le droit chemin et ça nous permet de relativiser certaines choses après parce que ça n'a pas toujours été facile. Mais bon, maintenant, c'est vrai que je me sens vraiment bien. Je n'ai plus de soucis physiques, donc ça aide. C'est vrai que j'avais passé une année très difficile parce que j'étais vraiment énormément boiteux. Donc, en plus de la fatigue et du travail toute la journée, ce n'était pas facile. Donc là, le fait de se sentir bien, ça aide le matin à se lever et puis à aller gagner des courses. Et justement, tu n'as plus de souffrance par rapport à ton accident. Tu es au top ? Ouais, je suis bien. Il y a des fois, il y a toujours des petites tensions musculaires. Il faut faire attention parce que les journées sont assez importantes. Atteler, monter. Il y a des fois, quand la fatigue se ressent, il faut quand même penser à savoir lever le pied. Mais c'est des tensions musculaires, mais rien de méchant. Tu es encore suivi ? Tu vois encore ton professeur ou c'est terminé ? Si, j'ai quand même un suivi parce qu'ils ont rajouté en moi une pièce qui ne m'appartient pas forcément. Donc, j'ai quand même un suivi. Maintenant, c'est un suivi annuel, mais j'ai quand même un suivi régulier. Et puis, j'ai un kiné derrière moi pour éviter justement qu'il y ait trop de mauvaises postures de prise et que tout aille dans le bon sens. Donc, je suis obligé d'être suivi. Et sinon, on a vu qu'il y avait une belle partie d'entraînement, une partie élevage, une partie débourrage. Comment se décompose l'activité au sein de l'écurie ? Eh bien, depuis peu de temps, on a acheté une partie élevage qui est vraiment juste à côté des terres, qui appartenait déjà aussi à Monsieur Fichaud. C'était son côté élevage à lui aussi. Donc, on a tout regroupé dans le même tenant. Moi, je ne m'en occupe pas vraiment de l'élevage. C'est plutôt mon père, lui, qui essaye de... Les croisements, ce n'est pas toi ? Non, les croisements, ce n'est pas moi. Je sais qu'ils m'en parlent quand même par rapport à certains chevaux, certains étalons que j'ai pu courir ou que j'ai couru contre eux. Enfin, pour certains croisements, c'est intéressant par rapport à l'allure des juments qu'on a à mettre et à choisir ensemble. Donc, ils m'en parlent, mais après, je ne suis pas tout de suite... Non, ce n'est pas moi qui m'occupe du poulinage, emmener les juments aux étalons. Le suivi de ce côté-là, c'est Yvonique, mon oncle, et puis mon père qui sont vraiment à fond dedans. Niveau structure, vous avez deux pistes, une ligne droite. Comment tu articules ton travail ? C'est vraiment à la carte ? C'est suivant l'envie, le cheval ? C'est vrai qu'on est quand même assez bien outillés. En plus, ici, on est sur le sable. Donc, les pistes sont très souples. Elles ont besoin d'être arrosées parce qu'elles sèchent assez vite, mais on a un sol qui est vraiment très agréable à travailler. Donc, on a une grande piste de 1000 mètres ovale. On a une piste de 800 mètres ovale, ici, qui est mélangée avec un peu de mâche vert, donc qui est vraiment très bonne l'hiver. Et puis, j'ai une grande ligne droite de 1100 mètres d'un bout à l'autre, qui n'est pas vraiment droite. Elle est un petit peu ondulée. Il y a 300 mètres de ligne droite et après, ça fait deux bonnes courbes avec une petite montée. Mais moi, je ne peux pas nacher mon travail assez facilement. Donc, de ce côté-là, l'outil de travail est agréable. Et puis, c'est vrai que ça me permet de pouvoir travailler la vitesse, la tenue. Je n'ai pas grand-chose à améliorer sur mon site. Tout est en place. D'accord. Et quand tu as un cheval, tu as des repères, j'imagine. Quand tu juges un cheval sur la ligne droite, sur la piste ovale, comment ça se passe ? C'est vrai qu'avant, au tout début, on avait tendance à travailler et à faire des parcours sur les pistes ovales. Maintenant, on travaille de plus en plus sur la ligne droite et j'ai mes repères sur ma ligne droite. J'arrive à juger les jeunes chevaux, voir ceux qui ont un peu plus de tenue. Maintenant, c'est un travail à faire à mesure, mais j'ai quand même des bons points de repère. Et le débourrage, comment ça se passe ? Vous avez combien de poulains par an qui le fait ? C'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui, j'aime bien suivre mes poulains. J'ai deux gars qui sont systématiquement toute la journée à s'occuper des jeunes chevaux. Et donc, en général, on essaye de débourrer 40 à 50 chevaux tous les ans. Donc, ça fait quand même du nombre. Eux, ils font ça à longueur de temps. Je suis peut-être en débourrant un petit peu moins cette année et puis essayer de privilégier un peu plus la qualité à la quantité. Mais je pense que des jeunes chevaux, il faut en essayer quand même pas mal pour pouvoir renouveler un effectif de chevaux intéressant et puis se les fabriquer nous-mêmes pour aller aux courses. Parce que c'est vrai qu'après, attendre de faire de la récupération, c'est pas ce qui est plus facile. Donc, je préfère amadouer mes jeunes chevaux et puis en débourrer un maximum. Et c'est des poulains qui viennent d'éleveurs qui travaillent avec vous depuis longtemps ? Des chevaux achetés au ventre, comment ça se passe ? Ouais, on a quelques éleveurs et tout avec lesquels on a la chance de travailler. Et donc, ça nous permet d'en débourrer quand même pas mal. Et après, on va faire un tour-vente avec mon père pour essayer de le récupérer aussi. Et puis, ça se fait un petit peu comme ça. Tous les ans, on essaye d'en débourrer un maximum avec pas mal d'éleveurs du coin. Et la vie de famille ? Les enfants à l'école, tu les emmènes le matin de temps en temps ? Non. Le seul moment que j'ai pu emmener mes enfants à l'école, justement, c'est quand j'étais en arrêt. Donc, Nathalie s'occupe de ça très bien le matin. Et après, elle arrive une fois que tout le monde est postée à l'école et chez la nourrice. Elle vient s'occuper de ses chevaux et tout. Elle vient nous rejoindre après. Mais voilà, j'en profite un peu plus quand je suis à Groubois l'hiver pour être plus près d'eux. parce qu'on rentre le soir de bonne heure et tout. Mais là, c'est vrai qu'à cette époque-ci, on est quand même pas mal sur la route. Donc, on les voit très peu. Merci Mathieu. Merci.